Alors moi je vais demander mon baptême dans l'Esprit-Saint, le renouveau de mon baptême et donc j'espère accueillir l'Esprit-Saint vraiment. Alors on avait à chaque fois un bon temps de louange et c'était d'ailleurs très très surprenant et très étonnant parce qu'en visio on a vraiment pu vivre ce moment de communion, de prière tous ensemble, chacun chez soi, c'était très très beau et puis donc à chaque fois une petite conférence et un témoignage, ça permet de bien concrétiser un peu comment l'Esprit-Saint peut agir dans les vies. Pour moi l'Esprit-Saint il est tout le temps, enfin je pense qu'il est dans ma vie mais là on le demande d'une façon plus particulière, j'ai appris qu'on pouvait vraiment le demander pour la mission du diocèse, pour recevoir des grâces particulières. Ce soir on accompagne des personnes qui viennent pour le baptême dans l'Esprit-Saint, on accompagne un peu pour prier pour eux, pour être avec eux et en même temps comme ça, c'est une veillée de prière donc c'est sympa. Je laisse faire le Seigneur, faire l'Esprit, comme pour la mission, je suis allée pour voir, je suis restée donc là j'espère rester dans la grâce et pouvoir continuer la mission autrement. Ce qui m'a beaucoup marqué c'est d'avoir cette vie en diocèse, de voir des gens d'un peu partout, de notre paroisse d'ailleurs, et puis de Reims, de Charleville, et de vraiment sentir qu'il y avait un mouvement du diocèse. J'ai vraiment l'image d'une énorme vague et je suis sur la plage avec mon surf et j'ai vraiment l'intention de sauter sur ma planche et de prendre le rouleau. J'ai vraiment l'intention de sauter sur ma planche et de prendre le rouleau. J'ai vraiment l'intention de sauter sur ma planche et de prendre le rouleau. J'ai vraiment l'intention de sauter sur ma planche et de prendre le rouleau. Au revoir. Sous-titrage ST' 501